Centre des Tampons Bonjour, Erwan Chetata, technicien des aménagements de la ville de Tavernie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la centre des Tampons. Nous quittons la plage à la Gaule pour arriver rue Gabriel Péry, en direction de centre des Tampons. Nous y voilà. Donc, depuis la place Charte de Gaule, il y a environ 500 mètres pour arriver à la centre des Tampons, je vais à la rencontre de M. Urbain. Bonjour, TAF TV. Je suis M. Urbain. Je suis un passionné de l'histoire de Tavernie et nous allons aujourd'hui raconter l'histoire de la centre des Tampons. Je vous présente M. Urbain qui va nous raconter la centre et son histoire. C'est une centre qui appartient à tout l'ensemble des centres de Tavernie. Il y en avait une centaine à la fin du XIXe siècle. Elle rejoint d'un côté la ville de Tavernie et de l'autre côté, sur le coteau, la chapelle de Lexi-Aumont. Cette centre desservait un certain nombre d'endroits de Tavernie qui étaient occupés à l'époque par des vignes jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ces vignes ont fait la richesse de la région et particulièrement de Tavernie. où maintenant il y a sur le côté droit l'arborétum de Tavernie mais qui desservait par l'intermédiaire d'une petite centre qui est aujourd'hui privatisée et fermée qui est celle-ci, sur la partie gauche, une carrière située un peu plus loin, juste derrière le bocteau d'arbre qui est là qui était la carrière à tailleur. C'était une carrière qui exploitait le gypse pour faire du plâtre sur Tavernie. Elle a existé jusque dans les années 1850. En montant un peu plus loin dans la sambre des tampons, on arrive à un premier virage. Dans la propriété sur votre gauche, vous voyez un édicule de briques avec une porte de bois. Ce édicule est ancien puisque c'est une vanelle qui permettait de raccorder l'ensemble des sources qui sortent au-delà de la ruelle pour les amener vers, par des canalisations, vers la partie de Tavernie qui était irriguée par ces sources. Et nous allons continuer pour rattraper, après le virage et le deuxième virage, la suite de la centre des tampons qui remonte jusqu'à Lexi-Aumont. Voilà, nous quittons la partie asphaltée du bas de la centre des tampons pour rattraper la partie qui monte, terminale, qui monte vers la chapelle de Lexi-Aumont. Donc nous voilà sur la partie aménagée récemment de la centre des tampons. Donc comme vous avez pu expliquer précédemment, cette centre était anciennement pratiquée par beaucoup de rues, donc de sources qui venaient s'écouler et créé une sorte de caniveau naturel qui rendait donc cette sambre impraticable pour les passants. Nous avons donc décidé de la réaménager afin qu'elle soit plus accessible et plus agréable à pratiquer. Nous avons choisi ces matériaux qu'on peut qualifier de matériaux doux, comme le bois, les gravillons, qui vont permettre de perméabiliser les autres puits. On a proscrit tout ce qui était enrobé, nous ne sommes pas du tout dans un milieu dédié à ça, sachant que nous sommes sur une zone naturelle protégée. Il faut quand même respecter la nature. Donc on peut voir cet aménagement qui a été fait en padane, avec un petit cordon de sécurité qui va nous permettre de monter beaucoup plus facilement à la chapelle. Donc nous arrivons au bout des escaliers de la sambre des tampons sur la deuxième partie carrossable. Je vous laisse présenter un peu son histoire. Bon, d'ici, on a une vie assez jolie sur ce que l'on appelait anciennement la plaine, qui est au bas de la vallée de Montmorency. On découvre en face la colline de Cormeil avec sur la gauche les moulins de Sainois. Et bien ici, nous sommes devant la chapelle de Lexi Homo. C'est une chapelle votive qui a été édifiée au XVIIe siècle, qui a été dédiée pour les femmes à la vie difficile, qui exerçait des métiers pas trop reluisants à l'époque. Et voilà, c'est une chapelle expiative, comme on dit. On est sur le haut de Tavernie, sur le bord de Tavernie, le chemin des clés, juste derrière. Et puis là, on redescend vers l'ancien sanatorium, qui est l'hôpital du parc. Merci, M. Urbain, pour cette histoire. Si vous avez apprécié le reportage, n'hésitez pas à mettre un pouce sur le reportage TAF TV, afin que nous puissions vous raconter de prochaines histoires sur Tavernie.